Aujourd'hui on va être sur du musculaire, on va bien taper dedans, donc au niveau du matériel de poids comme d'habitude et on va rajouter une chaise, voilà une fois que vous aurez ça, on va pouvoir commencer. Bon c'est bon Yusson, salut Clémence, c'est dans la jambe ton truc, ouais bah ça bouge plus maintenant, c'est bon ? Parce que moi c'est bon, il ne bouge plus. Je vois la diffusion en direct, en décalé, donc ça devra aller. Ça bouge des fois, je me demande pourquoi. Je pense qu'il y a le stabilisateur de la GoPro où il a un peu du mal. Bon allez, je vais un peu me décaler, on va laisser ça, on se mettra en approche dix ans après. On va commencer tranquillement en faisant dépointé. Allez, voilà, on va commencer à chauffer, on fait un mouvement avant-arrière avec les bras, on va commencer un peu à les chauffer, du bien. C'est bon, ça ne bouge plus, ouais, mais ça a bougé pendant un moment, puis ça a été plus à recommencer, je ne sais pas. Je pense quand il y a des vibrations, je suis un peu lourd, je dois faire vivre le sol. Ok, donc maintenant on va tendre le bras du côté pour l'extérieur ou en bas, là. On commence à essayer de tourner le corps, on essaye de commencer à faire travailler un petit peu les épaules, et puis ça s'utilise un peu. On pousse avec la paume, on est martial. Voilà, on accélère un petit peu, on tente de commencer à faire chauffer. On synchronise bien le bras et le pied qui pointent derrière. On évite de casser ce qu'il y a derrière. Ok. Donc là, maintenant, je vous montre le mouvement de côté, on va juste monter le pied. On cherche pas à monter le genou, on cherche pas à tendre le pied pour l'instant. Donc il y a toujours trois fois, reprise d'appui, en fait, et on va y aller. Allez, c'est parti. Au départ, vous pouvez monter que le genou. Au deuxième tour, on essaiera de monter la jambe. Alors le but, ce n'est pas d'avoir la jambe tendue. Là, on est juste en train de... Là, on est juste en train de... Ok. On va faire pareil, mais en lançant la jambe arrière. Là. Je ne fais pas attention de ne pas être cassé. C'est toujours pareil, en trois pas. Reprise d'appui et on relance. Allez, c'est parti. Pour l'instant, on ne va pas chercher à aller trop loin. On fait surtout le travail un peu le fessier. Après, un deuxième tour, on pourra relancer beaucoup plus loin. Bon, il y a des fois la GoPro chanque à la Parkinson. Je pense que c'est les vibrations dans le sol. D'habitude, je le fais, j'ai le tapis. Là, je ne l'ai pas. Ça doit faire des micro-vibrations. C'est pour ça que des fois, ça tend. Je vais essayer d'être plus léger. Enfin, c'est pour ceux qui me connaissent. Pas gagné. Ok. Premier tour. Donc, on va refaire tous ces exercices-là. Mais en allant un petit peu plus dur. Donc, on recommence en pointant. Donc, cette fois-ci, on va chercher à descendre. Petit squat de sumo. Tranquille. Et comme tout à l'heure, après, on va devoir pivoter. Là, ça va être plus dur parce qu'on va devoir pivoter en partant du bas. Et là, on vient chercher. Et là, en pivotant. Donc, le mouvement, on fera bien un point. C'est comme si on voulait me donner un coup de poing avec le talon de la main en remontant. J'espère que chez vous, il fait aussi chaud qu'ici. Alors, on descend bien. Essayez de pivoter la hanche. Pas trop parce qu'il y a une pie qui reste. Donc, on prend les pieds en V. Ça permet de bien faire tourner l'hanche. Comme ça, on commence déjà à travailler sur les quadriceps et les fessiers. Voilà. C'est bon. Donc là, on va venir sur le lancé de jambe. Mais cette fois-ci, on va aller plus haut. N'hésite pas à monter. On va au maximum. On ne tend pas la jambe. Le but, ce n'est pas d'avoir la jambe tendue. On ne cherche pas à faire quelque chose de joli. On cherche à ce que le genou touche quasiment l'épaule. Il ne s'est pas souplesse. Derrière, c'est un bonheur. Ce n'est pas mon fils. Je suis désolé. Je suis nageur, moi. Je ne suis pas tendu. Je ne donne pas de coups de pied. Je vais essayer de monter plus haut. Je suis trop bien. ok donc on va revenir sur celui d'arrière donc cette fois ci on va essayer d'aller plus loin donc ce que je demande c'est de venir c'est d'ailleurs un petit peu plus dynamique un petit peu plus fort allez c'est parti enfin attention à qui il y a derrière ou ce qu'il y a derrière et il y a un petit peu de feu on va attaquer directement sur les abdos donc les abdos il va y avoir trois mouvements le premier assez simple on lève les pieds et on vient toucher les orteils le deuxième ceux qui me connaissent dans mon cou ils adorent ça on se met sur le côté et on vient monter évidemment gauche et droite et le troisième on va faire les suivi as alors volontairement je monte mes fesses excusez moi c'est on vient se mettre ici on va lancer les pieds à gauche et à droite alors attention on descend doucement si vous descendez jusqu'au bout et que ça lâche ça va faire mal au dos donc au départ si vous n'avez pas trop d'abdos sur les costauds on s'arrête là n'essayez pas et puis vous descendrez au fur et à mesure ok donc on a retrouvé tout le monde allez on va partir pour les trois mouvements combien ça fait il y a trois tours de oui donc ça va faire six minutes d'abdos le bonheur si je veux alors attention dans les jambes et c'est parti allez sur le côté on se met bien en planche et là on monte on revient à la position voilà pour ceux qui à qui ça serait un peu dur vous pouvez avancer le pied qui est dessus pour légèrement vous tourner ça vous donnera plus de stabilité allez l'autre côté c'est parti c'est marrant quand même un côté qui est plus facile que l'autre allez les suéglasses pour bien vous voyez je vais le faire de dos là on repose bien la tête vous voyez c'est pas la tête qui travaille sur les abdos il y a tout le gainage qui travaille d'ailleurs allez fin du premier tour plus que deux on respire un grand coup on se remet en position et c'est parti on respire un grand coup on respire un peu c'est parti Allons-y. Allez, on change de côté. Allez, 10 secondes. On essaie si on peut donner ça, on va un petit peu plus bas. C'est bien que j'ai repères sur les fauteuils. Allez. Deuxième tour, on respire. On se prépare. Position. C'est le troisième tour, c'est le meilleur. C'est parti. C'est celui-là où on ne lâche pas. On tient bien les abdos. On essaie quoi qu'il arrive que ça ne tape pas dans le lombaire, dans le bas du dos. Si jamais ça tape dans le bas du dos, surtout quand on fera l'essuie-glace, vous arrêtez tout de suite. Allez, sur le côté, on adore ça. Ou alors j'adore ça et puis par population je pense que vous aimez. D'ailleurs, il y en a un qui va décéder. Non ? Non, c'est bon ? C'est le seul. Allez, 10 secondes, 10 secondes. Après on tape l'autre côté, celui-là on le laisse tranquille. On charge de côté. Il n'a pas de tapis. Il n'a pas de tapis ? Non. Il va prendre mes serviettes. Justement, ça glisse avec les serviettes petites. Et les essuies-glaces. Dernière fois. Et les essuies-glaces. Voilà, les abdos, c'est fait, il faut encore un petit coup, on va attaquer les dos. Ouf, bien, alors pour le dos on va rester au sol, il va y avoir trois mouvements qui sont assez techniques, je vais essayer de vous les expliquer. Donc le premier, on vient s'allonger, on met les mains comme ça, on va mettre le front dessus. Voilà, et l'objectif maintenant, c'est d'essayer de se grandir, d'allemander la tête vers là et les pieds de l'autre côté naturellement, hop, ça lève. Donc évidemment ça va faire travailler les lombaires et un peu l'eau du dos. Donc ça c'est le premier mouvement où on va monter descendre. Le deuxième, on va monter cette fois-ci comme le haut, et on va venir tirer les bras. Voilà, donc premier, on se met comme ça, on essaie de tirer la tête le plus bien possible d'un côté et les pieds de l'autre. Ça va faire monter les deux côtés. Le deuxième, on va juste pousser la tête, ça va faire monter l'eau du corps. Et avec les bras, on monte de côté, on va tirer comme ça. Voilà. Et le troisième, il est assez simple, on vient se mettre à plat et en tirant ses coudes vers l'arrière, en fait on ne les tire pas parce qu'ils sont entrés dans le sol, ça va nous faire relever. On pousse dans le sol avec les coudes, ça nous fait relever. Ce n'est pas les abdos qui travaillent, on vient déjà de les travailler, laissez-les tranquilles. On pousse avec uniquement les coudes pour se relever. Normalement, ça doit bien travailler à ce niveau-là dans le dos. Et donc, il y a combien de tours de cette vidéo-ci ? Ah ben, trois aussi. Allez. On s'allonge. On s'allonge. On s'allonge. On met les bras. Et c'est parti. En mode tendisseur, attention de ne pas coincer les lombaires, ça tire dessus mais ça ne doit pas bloquer. Ok, on laisse tomber les pieds, on monte le haut du dos uniquement et on vient de tirer le bras. On me laisse bien les coudes le plus haut possible. On va les tirer vers l'arrière. Là, on doit avoir tout le haut du dos qui fait mal. Ok. On s'allonge sur le ventre. Sur le dos. On monte les épaules. On met ses coudes. On met ses coudes. La tête est dans les épaules. Je vais monter mes épaules. On ne va pas appuyer sur les coudes. Et ça va nous lever. Un. Deux. Trois. On essaie de relâcher au maximum les abdos. Une fois que ça monte, vous allez voir que vous avez tendance à utiliser les abdos. Le mouvement, c'est une fois que les coudes sont dans le sol, on essaie de les tirer vers la tête, vers l'arrière. Ça va ouvrir à monter. Vous allez voir. Allez. Celui-ci est beaucoup plus technique. Il faut arriver à trouver le mouvement. Pour monter le mouvement, c'est que j'avais les... Je vais peut-être me rapprocher sur ce là. Ici, je suis en position normale. Je monte. J'ai calé mes coudes. Et je vais vouloir faire ça avec mes coudes. Comme ils sont tanqués dans le sol, ça ne va pas marcher. Et naturellement, ça va me faire monter. Allez. On repart pour le premier. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un mouvement de pilates. Allez. Un. Deux. C'est parti. Merci. Ah oui. Une chose que j'ai oublié de dire. Très important. On ne vient pas lever la tête. La tête est dans le prolongement du dos. Même si c'est dur. Allez. On pose le corps. On lève le haut. Et on bouge les bras. On se stabilise. Pousse des pieds. Un. 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 On revient sur le troisième, on s'allonge, on monte les épaules, on tombe dans le sol et on pousse dans les coudes et ça fait lever. Essayez de ne pas avoir les mains trop trop le long du corps, les coudes à une main du tronc. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, je vais avancer mes pieds quasiment, vous ne les voyez pas, mais ils font l'aller-retour. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, il y a un troisième tour. Une autre idée que je peux vous donner, vous imaginez que vous avez tout l'avant-bras qui est collé au sol et vous avez une poignée. L'idée, c'est que vous voulez faire ça. Comme le bras ne peut pas recouler, naturellement, c'est votre corps qui monte. Et le dos, vous allez faire ça. Ça va faire travailler le dos. Allez, à séparer, on est parti pour le troisième tour. En position, le front entre les mains et c'est parti. Allez, dix secondes. On pose les pieds, on monte le haut du corps, on tient et on avance les bras envers. On passe bien à souffler. Dans cette position-là, ce n'est pas évident. Il faut prendre tout l'air qu'on peut, on essaie d'aspirer avec le ventre. On peut pas trop engénérer avec la poitrine, elle est contre le sol. Ok. Et le dernier, le plus technique. Donc je ne sais pas, essayez de voir tout ce que je vous ai dit pour le faire. Moi, j'imagine que je prends une poignée et que je veux tirer. Sauf que le coude, il ne bouge pas. Allez, c'est parti. Essayez de toucher le menton au plafond. Ça évite à faire travailler le dos. Allez, quinze secondes. Trois secondes. Deux. Un. Maté. Apparemment, tout le haut du corps derrière, il a pu bien tétaniser. C'est pour ça que l'on va travailler les pecs et les triceps. Pour cet exercice, vous aurez besoin de votre chaise et de vos poids. Vous allez adorer. Qu'est-ce qu'il y a ? Lige. Donc, beaucoup de pompes. Des pompes. Des pompes. Oui, des pompes. Donc, premier pompe, pieds sur la chaise. Donc ça, c'est un truc classique. On met les pieds sur la chaise. On fait des pompes. Si vous avez du mal, juste faire ça, ça suffit. Mais on ne fait pas ça. Le dos, on vient de travailler. Ça. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième, si je ne m'abuse, ce sont des triceps. Donc, on va prendre un poids. On met juste le dos le plus plat possible. Il n'est pas vraiment, mais le plus possible. On va monter le coude le plus haut possible. Après, il y a juste à tendre. Évidemment, on va le faire à gauche. Puis, on changera. Et on le fera à droite. Et le troisième, c'est des pompes. Mais plus facile parce qu'on est fatigué. On va aller, cette fois-ci, sur la chaise. Attention, on fait 10 secondes. Voilà. Alors, les pompes, je sais, c'est dur. Mais ça fait tout travailler. Le gainage, les biceps, les pectoraux et les triceps. L'important d'en faire, si vous n'arrivez pas, parce qu'on va faire 30 secondes chaque fois, vous en faites 10 secondes. Vous vous posez. Et après, vous repartez. Non, je suis très bien. Après, je peux, j'ai plus de place. Ok. Donc, on va commencer les pompes, les triceps et encore les pompes. Excusez-moi, j'ai mis le chrono. Donc, 30 secondes de pompe. On met les pieds sur la chaise. Et on pisse ce qu'on peut. Allez. 20 secondes. 20 secondes. Allez. 20 secondes. Ok. On va prendre son poids. On vous met une main sur la chaise. Ça vous permet d'un peu avancer. Vous pouvez vous mettre en fente. Il n'y a pas de problème. On monte le coude. Et c'est parti en temps. On peut prendre un certain rythme. C'est pas très lourd. Donc, on peut y aller. Par contre, le coude, vous avez vu. Normalement, si je l'ai bien fait, il ne bouge pas. Allez, 10 secondes. On charge de côté. Hop. c'est parti on se prépare les pompes cette fois-ci les mains sur la chaise et c'est parti on respire on va partir pour le deuxième tour donc on détend un peu les triceps parce qu'ils ont quand même tapé donc vous avez vu là je suis en train de me voir puisqu'il y a un décalage les pompes sur la chaise on n'est pas obligé de descendre énormément on fait ce qu'on peut allez c'est parti pour le deuxième tour les pieds sur la chaise si vous le faites bien la chaise elle n'est pas censé bouger puisque c'est un mouvement vertical et pas horizontal et c'est parti si vous trouvez que c'est dur vous pouvez reculer et mettre les genoux sur la chaise il y aura plus de guillaisons et moins de poids malade allez triceps une serviette parce que je suis en train de couler l'eau je suis en train de mouillager allez c'est parti alors les triceps petits muscles on en profite pour bien respirer on change de côté ok ok allez les pompes sur la chaise c'est parti c'est parti c'est parti C'est bon, on n'était pas en retard. Bien, on respire en détente. Dernier tour, le plus dur évidemment. Deux minutes d'effort et je ne vous embête plus avec les pecs et les triceps. Je vais tellement vous embêter avec autre chose. Allez, en position. Et parti. Alors, ceux qui vont faire des petites comme ça, il n'y a aucun problème. Le principal c'est de les faire. Allez, dix secondes, ne pas. Sept secondes. Maté. Allez. Les triceps. De suite. On l'enchaîne, histoire de bien, bien de tout faire travailler. Allez. Triceps, au bout de dix secondes, ils doivent déjà être mort. C'est normal. Quand on fait des paupes, on les fait travailler aussi. Allez, quelles secondes ? Moi aussi, ça brûle. Dix secondes. Bonjour. Actually, je rendez... Dix tout. Dix ? Dix ? Dix ? Dix ? Un peu ... Allez, 5 secondes Voilà, t'es Allez, les paumes sur la chaise Dernière C'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 15 secondes 10 secondes On ne lâche pas, on ne lâche rien 3, 2, 1, c'est bon Rassurez-vous, je crie pour aussi m'encourager Parce que c'est dur Bien On va laisser tomber un peu le haut Parce qu'entre le dos, les plaques et les triceps ils ont pris On va garder la chaise On va en avoir besoin Et pour travailler les jambes Qu'est-ce que j'ai prévu de beau ? Ah oui Donc, le premier, on va y aller tranquillement Ce sont des fentes alternées Je vous les montre de côté, mais après je me mettrai de face pour les faire On descend et en même temps On fait des actions latérales Tranquillement Voilà, gauche Droite Le deuxième mouvement, ça s'appelle des squats vulgares On met le dessus, je tiens bien à dire, le dessus du pied là Et on descend Et là, on fera gauche et droite Le troisième mouvement, pour les judokas assez facile, c'est l'entrée d'Iponsoninage Donc, on vient faire un tai sabaki, c'est-à-dire un demi-tour On croise On vient Et on descend On croise Et on descend On croise Et on descend Évidemment, à chaque fois, on change de jambes pour croiser Voilà Ça va être les trois mouvements qu'on va se faire Ah, il y a du mouvement Il y a du temps, il y a du temps Allez On va essayer d'être assez court Parce qu'il y a le gainage derrière On est déjà presque à 40 minutes de travail Allez On se met en place On prend les poids On va faire les fentes alternées Donc là, par contre, ça va durer une minute Attention Et c'est parti Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris Les jambes-bras se lèvent quand le corps descend Alors, je vous le dis À chaque fois qu'on fait des fentes Regardez bien votre genou avant Si le genou dépasse les orteils, c'est pas bon Ça veut dire qu'il ne faut plus s'asseoir Il reste 26 secondes Allez, 5 secondes Ok, on pose des poids On se pose but de garde On veut bien le dessus du pied sur la chaise On avance un petit peu Et on descend C'est parti On peut le faire avec les poids aux mains si on veut Mais je pense que ça suffira Change de jambe On fait que 30 secondes, c'est suffisant C'est parti Descend ce qu'on peut Ceux qui peuvent descendre là, ils descendent là Moi, je sais que je suis à l'aise à peu près là Je n'ai pas la condition pour descendre plus Si je veux tenir les 30 secondes Allez, donc le hip-on On croise le pied devant Les demi-tours Et on descend sur la pointe des pieds On se relève Ceux qui font du judo On simule l'eau du corps Allez, c'est parti Laissez d'être tout le temps sur la pointe des pieds On ne pose jamais les talons C'est tout à l'heure, quand on fait les Squats pulgars et les fentes Qu'on peut poser les talons Là, on reste sur la pointe des pieds Allez, voilà pour le premier tour Il me faut de l'eau Allez, il est parti Allez, hop, deux tours C'est bien suffisant Allez, on reprend les haltères C'est parti pour une minute Et c'est parti On souffle à la remontée Les spirales descendent On souffle à la montée Bon, il y a un qui a lâché Il y a un qui n'en peut plus Si on n'en peut plus, on se pose un peu Et on repart après Je ne sais pas si c'était il y a 27 minutes Je pense qu'il est parti depuis longtemps Allez, 10 secondes On ne lâche pas On va arrêter On va prendre la chaise pour les Squats Bulgars Alors pourquoi Bulgars ? Je pense que c'est parce que Bulgars qui est bien augmenté ça En ligne, ils sont très forts Allez, on choisit votre jambe Et on descend Si on ne pouvait plus, on pourrait rester 5 secondes en l'air Puis on fait un tous les 5 secondes Ce n'est pas bien grave Il reste 10 secondes Donc quand ils posent tous les 5 secondes, il en reste 2 On change de jambe Et c'est parti Allez, 12 secondes Stop, maté Allez, les hip-mones 30 kilos, 30 secondes Allez, c'est parti Allez, c'est parti On va arrêter On n'a plus que le gainage à faire On est bien content J'ai prévu un égocardio au milieu Mais ça y a Il ne faudra pas se ranger une fois Bien, le gainage va être assez simple Premier mouvement On se met sur les mains et les pieds Et alternativement On va mettre une main Pas sur le côté complètement Pas devant Entre les deux, on oblique Voilà, on va juste faire ça Le but, c'est d'avoir le dos qui reste plat Allez, c'est parti Position Et parti Allez, c'est parti Voilà, c'est parti Voilà, c'est parti Je vais enlever la Deuxième mouvement c'est pareil, sauf que c'est avec le pied, donc on va pas le tendre quand on en sort derrière, on va pas le mettre complètement sur le côté, pareil, on va chercher un oblique. L'idée c'est de créer un petit déséquilibre sur le côté. Position, ah oui on alterne, gauche-droite, je vais battre tout à l'heure, allez c'est parti, allez, 10 secondes. Ahhhh.